Il existe à Lessines un lieu unique riche d'une histoire architecturale, artistique et médicale de plus de 8 siècles. Ce lieu incroyable et incontournable, c'est l'hôpital Notre-Dame à la Rose, un site classé patrimoine majeur de Wallonie. Les différents bâtiments qui forment l'hôpital offrent une architecture impressionnante, restaurée avec minutie pour traverser les temps. Et si l'architecture extérieure dévoile des nombreuses richesses comme le jardin avec ses plantes médicinales, les espaces intérieurs sont tout aussi remarquables avec notamment ce cloître gothique. Tout au long de votre visite, vous apprendrez de nombreuses anecdotes sur les lieux, les objets et surtout les personnes qui ont vécu entre ces murs, car le destin de l'hôpital Notre-Dame à la Rose est à jamais lié à celui de femmes, tels Calyx de Rossois, Jeanne Duquenne ou Marie-Rose Carouille. Grâce à ces femmes, l'hôpital aîné s'est développé et s'est enrichi de peintures, statues et pièces d'orfèvrerie dignes des plus belles collections. Mais l'hôpital Notre-Dame à la Rose vous offre également l'opportunité de découvrir l'évolution de la médecine au cours des siècles, ainsi que la création de l'Helkiaz, un remède inventé dans la pharmacie de l'hôpital. Enfin, sachez encore que ce lieu unique en Wallonie met à votre disposition sa salle de spectacle pour vos réunions, colloques et comités d'entreprise, mais aussi une grande cafétéria pour organiser vos walking dinners. L'hôpital Notre-Dame à la Rose, 8 siècles de médecine et d'histoire de l'art.